Assalamu alaikum wa rahmatullah et bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée à la deuxième partie du chapitre numéro 8, calcul intégral. Dans cette séance, nous allons traiter le paragraphe intitulé « Relation de châle ». Elle contient activité, propriété et des exemples. Relation de châle « Activité », soit f une fonction continuée sur un intervalle i, a, b et c, trois éléments de l'intervalle i. Montrons que l'intégrale de a à c de f de x dx égale l'intégrale de a à b f de x dx plus l'intégrale de b à c f de x dx, soit F, une primitive de la fonction f sur l'intervalle i. Nous allons commencer par le deuxième côté et on va essayer de trouver le premier côté. Cette intégrale, c'est la primitive f de x entre a et b. La deuxième intégrale, c'est la primitive f de x entre b et c. Ici, on obtient f de b moins f de a. Et ici, on obtient f de c moins f de b. Puis, la simplification par les deux nombres opposés, f de b et moins f de b. Alors, elle nous reste f de c moins f de a, c'est-à-dire l'intégrale de a à c de f de x dx. Alors, on a montré que l'intégrale de a à c f de x dx égale l'intégrale de a à b f de x dx plus l'intégrale de b à c f de x dx. Cette relation s'appelle la relation de Charles pour les intégrales. Propriétés, relation de Charles. Soit f, une fonction continuée sur un intervalle i, a, b et c, trois éléments de l'intervalle i. On a l'intégrale de a à c f de x dx égale l'intégrale de a à b f de x dx plus l'intégrale de b à c f de x dx. Des exemples, le premier cas, calculons l'intégrale i définie par l'intégrale de la valeur absolue du cos x dx de moins p sur 2 à 3p sur 2. Pour éviter le symbole de la valeur absolue, on doit premièrement déterminer le signe de cos x. Le tableau de signe de cos x sur l'intervalle fermé moins p sur 2, 3p sur 2 est le suivant. Le cos unis de l'abscisse curviline, n'importe quel point de l'arc colorié en vert, est positif. Alors, sur l'intervalle moins p sur 2, p sur 2, le cos unis est positif. Le cos unis de l'abscisse curviline, n'importe quel point de l'arc colorié en bleu, est négatif. Alors, sur l'intervalle p sur 2, 3p sur 2, le cos unis est négatif. Donc, l'intégrale i devient l'intégrale de moins p sur 2 jusqu'à p sur 2 de la valeur absolue du cos x dx, plus l'intégrale de p sur 2 à 3p sur 2 de la valeur absolue du cos x dx. Sur cet intervalle, le cos est positif, donc la valeur absolue du cos x, c'est cos x. Sur cet intervalle, le cos est négatif, donc la valeur absolue du cos x égale moins cos x. Une primitive de cos x, c'est sin x. Une primitive de moins cos x, c'est moins sin x. Donc, on obtient sinus p sur 2, moins sinus moins p sur 2, plus moins sinus 3p sur 2, moins moins sinus p sur 2. Sinus p sur 2 égale à 1, sinus moins p sur 2 égale à moins 1. Sinus 3p sur 2, moins moins 1, moins moins 1, moins moins 1, moins moins 1, c'est plus 1. Alors, la somme égale à 4, d'où l'intégrale i vaut 4. Le deuxième cas, calculons l'intégrale j définie par l'intégrale de moins 1 à 2 de la valeur absolue du x au carré moins x dx. Premièrement, on doit déterminer le signe du trinome x au carré moins x pour éviter le symbole de la valeur absolue. On a x au carré moins x égale x, facteur x moins 1. Donc, x au carré moins x égale à 0 équivaut à x, facteur x moins 1 égale à 0. Un produit égal à 0, sur ligne des expressions, s'annule. Donc, on obtient x égale à 0, ou bien x moins 1 égale à 0. On déplace moins 1 vers le deuxième côté, devient plus 1. D'où le tableau de signes du trinome x au carré moins x sur r est le suivant. Le trinome admet deux racines différentes, 0 et 1. A l'extérieur des racines, c'est-à-dire sur les deux intervalles moins l'infini 0, 1 plus l'infini, le trinome a le signe de a, a, sur le facteur du x au carré. Dans ce cas, a égale à 1. Alors, ici, on obtient plus, plus. A l'intérieur des racines, il a le signe contraire de a, c'est-à-dire le signe moins dans ce cas. En utilisant la relation de Schall, on obtient l'intégrale J, c'est l'intégrale de moins 1 à 0, de la valeur absolue du x carré moins x dx, plus l'intégrale de 0 à 1 de la valeur absolue du x carré moins x dx, plus l'intégrale de 1 à 2 de la valeur absolue du x carré moins x dx. Sur l'intervalle moins 1, 0, x carré moins x est positif, donc on va éliminer le symbole de la valeur absolue sans effectuer aucun changement. Sur l'intervalle 0, 1, x au carré moins x est négatif, donc on va éliminer le symbole de la valeur absolue en multipliant par moins 1. Sur l'intervalle 1, 2, x au carré moins x est positif, donc on va éliminer le symbole de la valeur absolue sans effectuer aucun changement. Puis les primitives. Une primitive de x carré moins x, c'est 1 tiers x au cube moins 1 demi x au carré, et c'est pareil pour les autres expressions. Sauf, pour la deuxième expression, on va multiplier par moins 1. Après, les calculs des images, alors l'image de 0 par cette fonction, 1 tiers x 0 au cube moins 1 demi x 0 au carré, moins l'image de moins 1 par cette fonction, c'est-à-dire 1 tiers x moins 1 tout au cube, moins 1 demi x moins 1 tout au carré. Puis l'image de 1 par cette fonction, ici on a moins, alors moins, entre parenthèses, 1 tiers x 1 au cube moins 1 demi x 1 au carré, moins l'image de 0 par cette fonction, alors ce moins, entre parenthèses, 1 tiers x 0 au cube moins 1 demi x 0 au carré. Puis l'image de 2 par cette fonction, alors on obtient 1 tiers x 2 au cube moins 1 demi x 2 au carré, moins l'image de 1 par cette fonction, entre parenthèses, 1 tiers x 1 au cube moins 1 demi x 1 au carré. Les simplifications de calcul, 0 au cube, c'est 0, 0 au carré, c'est 0. Moins 1 tout au cube, c'est moins 1, moins 1 tout au carré, c'est plus 1. 1 au cube, ça fait 1, 1 au carré, ça fait 1. 0 au cube, c'est 0, 0 au carré, c'est 0. Puis, 2 au cube, ça fait 8, 2 au carré, ça fait 4. 1 au cube, ça fait 1, 1 au carré, ça fait 1. 1 tiers x 0 vaut 0, moins 1 demi x 0 vaut moins 0. 1 tiers x moins 1 vaut moins 1 tiers, moins 1 demi x 1 vaut moins 1 demi. 1 tiers x 1, c'est 1 tiers, moins 1 demi x 1, c'est moins 1 demi. 1 tiers x 0 égale 1 demi x 0 égale à 0. 1 tiers x 8 vaut 8 tiers, moins 1 demi x 4, c'est moins 1 demi x 2 x 2. Puis, 1 tiers x 1, c'est 1 tiers. Moins 1 demi x 1, c'est moins 1 demi. Ici, on se débarrasse des parenthèses, donc on doit changer le signe de chaque nombre, car les parenthèses sont précédées d'un signe et moins. Alors, on obtient 1 tiers plus 1 demi, c'est pareil ici. Moins 1 tiers plus 1 demi, j'ai changé le signe, et c'est 0. Après, plus 8 tiers, la simplification par le nombre de, donc, elle ne reste, moins 2, le voilà. Ici, on se débarrasse des parenthèses avec un changement de signe, car les parenthèses sont précédées d'un signe et moins. Alors, on obtient moins 1 tiers plus 1 demi. On va simplifier par les deux nombres opposés, 1 tiers et moins 1 tiers. Donc, il nous reste 8 tiers moins 1 tiers plus 1 demi plus 1 demi plus 1 demi moins 2. 8 tiers moins 1 tiers, c'est 7 tiers. 1 demi plus 1 demi plus 1 demi, ça fait 3 demi. L'étape suivante, nous allons réduire au même dénominateur. Le même dénominateur 6-6. Donc, 7 tiers devient 14 sur 6. 3 demi devient 9 sur 6. Puis, moins 2 devient moins 12 sur 6. 14 plus 9 moins 12, ça fait 11. D'où, l'intégrale G, l'intégrale de moins 1 à 2, de la valeur absolue du x carré moins x dx, vaut 11 sur 6. Merci d'avoir regardé ce contenu. Je te dis à très bientôt pour du nouveau contenu. Salut ! Sous-titrage ST' 501